Un homme d'État, un homme politique, un héritier du président Léopold Sédar Senghor et un homme qui s'est battu toute sa vie pour préserver cet héritage du président Léopold Sédar Senghor. Je suis venu aujourd'hui à la maison du Parti racialiste. Notre maison, l'amitié des Sénégalais et des Sénégalaises, venir marquer de façon indélibible mon témoignage dans le livre des condoléances. L'histoire retient que M. Ouspantanordien fut un grand serviteur de l'État, mais que l'histoire aussi retient que M. Ouspantanordien a œuvré pour le rayonnement du Parti socialiste. Et ça, nous avons le devoir et la responsabilité d'apporter notre témoignage. Mais nous l'avons toujours dit, nous sommes des socialistes, nous n'avons jamais quitté ce parti. J'ai parlé des décennies de la vie politique. Aujourd'hui, nous connaissons ce parti pour avoir contribué à la rédaction de ses textes, et ses statuts et son règlement intérieur. Donc, M. Ouspantanordien n'a pas encore 40 jours sur Terre. Donc, il n'est pas question pour nous de nous prononcer sur les questions d'actualité. Mais il est question de dire avec force. Et je le répète, j'irai voir Mme Aminotan Bengay, secrétaire générale adjointe du Parti socialiste, pour discuter avec elle de façon responsable. Et à ce titre aussi, j'irai rencontrer le président du conseil des sages, le doyen Girandoy. J'irai aussi rencontrer un des nôtres, qui est une personne emblématique de ce parti, le doyen Ajman-Sourbaï, pour échanger avec les uns et les autres sur ce qu'il pense devoir être l'avenir de ce parti. Il n'y a pas besoin de se disputer, de se battre ou de se chamailler. Parce que pour se disputer, il faut être deux, pour se battre, il faut être deux. Et nous, nous n'avons ni la volonté, ni le cœur à nous battre. Nous voulons aujourd'hui continuer à œuvrer pour que l'héritage du président M. Leopold Sédans-Sangor puisse continuer à servir pour génération future. Et je pense que si les uns et les autres sont conscients de la responsabilité, nous devons pouvoir y arriver. Il n'est pas question pour nous de nous chamailler autour de quoi que ce soit. Et je répète que cet héritage, personne ne pourra l'écrire sans nous, parce que nous y avons grandement contribué. Je reste convaincu qu'au-delà des vicissitudes de la vie politique, M. Ousmane Tanordien, nous avons respecté son choix, même si on n'était pas d'accord, avec le soutien du président Macky Sall pour un second mandat. Ce second mandat, aujourd'hui, le bon Dieu a décidé que le président Macky Sall a obtenu. Le président Ousmane Tanordien, en partant, a fait part de son vœu de la réunification de la famille socialiste. Nous espérons que nous pourrons apporter notre modeste contribution à cette réunification. Nous sommes en train de mettre en place.